... Allez, il est temps de parler de ce livre témoignage avec vous, Carole Bonnet. Alors je le disais, dans le sommaire, le titre Le vol de la cigogne est à double sens. Racontez-nous pourquoi. Souvent on me demande pourquoi ce titre. Eh bien, d'une part en référence à la légende de la cigogne qui amène les nouveaux-nés dans un baluchon et dont celle-ci fait un vol très long sur plusieurs années. Et d'autre part, parce que la cigogne m'a volé mon fils. Puisque donc vous l'avez perdu à 5 mois de grossesse, c'est bien ça ? À 23 semaines. Très précisément, voilà. Et donc ensuite, comme vous le disiez, ça a été un vol très long puisque vous avez mis 12 ans à faire en sorte que cet enfant germain soit reconnu légalement, officiellement et civilement. Tout à fait. Donc 12 années ponctuées de prise de conscience d'abord. Parce qu'avant d'agir, il faut auparavant décanter certaines choses et vouloir. Voilà, puisque donc la naissance de cet enfant a eu lieu le 21 avril 1996 et puis sa reconnaissance officielle en 2007. En 2008. 2008 même. Le nouveau livret de famille en janvier 2008. Exact. Alors après cet enfant germain, vous avez eu deux filles. Il s'agit donc de Mélanie puis Justine. Vous êtes retombée enceinte très rapidement, un mois après la naissance de ce petit garçon. Et là, donc, ce greffe à la douleur, bien sûr, du deuil à assumer, bien sûr, l'angoisse de perdre ce nouveau bébé que vous portez. Et puis une énorme culpabilité. Quelle place vais-je pouvoir faire à cet enfant qui vient un petit peu peut-être trop rapidement, on peut dire, juste après la mort, quoi, finalement ? En fait, un mois après la perte d'un enfant, on n'est pas prêt à accueillir un autre enfant. Simplement, c'était le destin, c'était comme ça. Donc, je l'ai quand même accueilli. Simplement, on a beaucoup d'ambiguïté dans sa tête, dans son cœur, pour diverses raisons. D'abord, une grande culpabilité de laisser venir un enfant dans un moment de grande faiblesse comme celui-là. Quand je pensais à mon fils, j'avais l'impression de trahir l'enfant qui arrivait, qui était dans mon ventre, dont je ne connaissais pas encore le sexe. J'aurais un peu cette peur de la confusion entre les deux. Quand je pensais à ce nouvel enfant, j'avais l'impression de trahir mon fils. Donc, il y avait ces deux parties en moi et j'avais très peur de m'attacher parce que j'avais peur de souffrir à nouveau. La plaie était à vie. Et c'est tout un cheminement. De toute façon, je n'avais pas encore commencé le deuil de mon premier enfant, qu'il fallait attaquer un nouveau immense combat, accepter le suivant. Peut-être que c'est ça aussi qui vous a aidé à surmonter les choses, peut-être. Peut-être. Mais il a fallu une très grande force morale, j'imagine. Alors, vous vous êtes sentie perdue quant aux démarches à effectuer pour obtenir cette reconnaissance officielle de l'enfant. Vous dites qu'il y a un manque d'informations et souvent des négligences. Par exemple, le dossier médical de ce petit garçon, il manquait plein de choses dans ce dossier. En fait, quand j'ai commencé à rapatrier des dossiers médicaux, je me suis rendue compte qu'il y avait des blancs, des vides. Et j'ai creusé, creusé, creusé. Ça a pris de longs mois. Et on ne m'accueillait pas forcément facilement quand je demandais des dossiers. Mais une fois que j'ai eu suffisamment d'éléments, j'ai pu enclencher des démarches administratives. Et là, c'était encore une autre histoire. Ce qu'il faut dire, c'est que vous étiez endormie, que vous n'avez pas pu voir cet enfant. Parce que quand vraiment il est né, on vous avait endormi par une piqûre, j'imagine. Et donc, il y a eu une autopsie. Sous perfusion. Sous perfusion, voilà. Il y a eu une autopsie du bébé. Et vous ne saviez pas qu'il y avait eu des photos suite à cette autopsie et que vous pouviez vous les procurer, que c'était légal. Donc là encore, peut-être un manque d'informations de la part des médecins. En fait, il est né vivant. Mais on m'a endormie immédiatement parce que j'étais déjà sous perfusion. Donc je ne l'ai pas vu, effectivement. Et on ne m'a jamais proposé de le voir. Et on m'a encore moins dit qu'il y avait des clichés. Et c'est que 8 années après, donc en 2004, 96-2004, un matin, je me suis levée. Je me suis dit, avant l'autopsie, ils ont dû le photographier. Maintenant, normalement, c'est fait au niveau des maternités, si les parents ne souhaitent pas voir leurs enfants. Et du coup, j'ai appelé le service d'autopsie et on m'a envoyé les diapositives. Ça vous a soulagé de voir ce bébé qui vous avait très vite échappé, de pouvoir mettre un visage sur ce nom de petit germain. En fait, on ne peut pas commencer un deuil s'il n'y a pas de base. C'est une construction. Si c'est sur le néant, eh bien, on ne peut pas, on reste que sur l'imaginaire. Et l'enfant imaginé est idéalisé. Alors, depuis 1993, la loi française applique un texte de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, qui dit « Chaque enfant né vivant ou viable doit être déclaré à la naissance, la viabilité étant définie par au moins un des deux critères suivants, à partir de 22 semaines, soit 5 mois de grossesse, ou à partir de 500 grammes ». Alors, à la maison, vous avez décidé d'en parler de temps en temps, je le précise, de ce petit garçon qui a précédé vos deux filles. Vous avez donc décidé que ce ne soit pas un secret de famille. Vous avez même accepté de leur montrer ces fameuses photographies quand elles vous l'ont demandé vers l'âge de 8 ans. C'est-à-dire que d'abord, il a fallu que je digère moi-même les photos. Et au bout de plusieurs mois, on parlait de mon fils de façon naturelle, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de non-dit. Et ensuite, les photos, je leur ai proposé, je leur ai dit « Voilà, il y a des photos, est-ce que vous voulez les voir ? » Alors, vous avez eu un mari très présent, une famille aussi qui était très à l'écoute. Ce qui est important aussi de signaler, c'est donc cette petite fille qui est arrivée juste après, qui a vécu les choses un petit peu difficilement, puisque jusqu'à la reconnaissance légale, elle avait les cheveux courts, elle était très garçon manqué, souvent en opposition avec vous. Et finalement, une fois que cette reconnaissance a eu lieu, elle s'est comme métamorphosée. Elle est redevenue jeune fille avec des cheveux qui ont repoussé. En fait, pour faire bref, la perception que les gens avaient d'elle, c'était que c'était un garçon. Alors, est-ce qu'elle voulait nous faire plaisir inconsciemment ? Enfin, je n'en sais rien de ce qui se passait dans sa tête, dans son cœur. Mais en tout cas, il y a eu un revirement de situation à la reconnaissance officielle, effectivement. Et ça a été flagrant. Donc, on ne la prenait plus pour un garçon. Et ce n'est pas qu'une question de cheveux. Ça, c'est très important. Voilà. Et j'ai eu l'impression que ça l'a libérée. Cette question, voilà, de l'enfant suivant. Parce que ce n'était pas le premier enfant. Et pourtant, elle était en première passe suivante de famille. Et ma seconde, en deuxième. Elle a mieux vécu, forcément. Tout a été remis dans l'ordre avec le frère et les deux soeurs qui suivent dans l'ordre chronologique. Et ça, c'était très important. Pour finir, la foi a été très importante pour vous. Ce livre, dans lequel vous vous mettez finalement à distance également, puisqu'il y a certains passages où vous imaginez ce que pouvait ressentir votre première fille, donc Mélanie, dans les premiers mois de son existence, ou même les premières années. Ça a été une thérapie, ce livre ? Oui, ça a été une autothérapie. Mais je ne l'ai pas fait pour faire un livre. Je l'ai fait parce que j'avais besoin d'écrire à ce moment-là. Et au nom de mes enfants, à divers moments du livre, parce que c'était pour eux, pour guérir la famille. Mais je ne savais pas que des inconnus n'iront un livre qui serait édité. Espérons que ça fera du bien des familles qui sont confrontées à ce drame de la mort autour de la naissance. Merci beaucoup, Carole Bonneville. Merci à vous. Vous venez d'être passée nous voir. Je rappelle que votre livre, Le vol de la cigogne, est paru aux éditions Percé.